Ce match ça m'aurait vraiment fait plaisir de voir justement les QG détrôner D69 Mais on va voir, on va voir sur quoi ils partent Pour l'instant on a du Rucus et de la Cassie côté D69 Un Buck et un Bomb King côté QG Je vais juste baisser un tout petit peu la musique Et puis voilà, je répondrai à vos messages tout ça par la suite les amis Et je répondrai également à tous vos messages sur Twitter, vous inquiétez pas On a encore un Torvald, le Torfgold et Nying Mais ils repartent sur exactement la même compo What ? Est-ce qu'on va avoir un Makua du coup de la part de Eleven Path ? Ah non il a pris la hache, pardon, j'ai pas fait attention, il a pris la hache Le Torvald, le fameux Torvald Donc le Torvald avec sa carte légendaire N'hésitez pas à aller checker mes top deck, j'ai fait un très très gros deck sur ce Torvald Mais n'hésitez pas Attention par exemple, je veux pas d'insultes ou de quoi que ce soit sur le live Là je viens de voir Simba, Kamizu Trif t'es nul, arrête lol on a pas le même maillot Mais on a la même passion machin Il dit ça, c'est un ami à moi, il dit ça pour taunt Donc il y a certaines personnes que je connais très bien Donc si quelqu'un fait des messages négatifs Soit vous les ignorez, soit vous répondez mais gentiment Mais sachez qu'il y a des personnes qui vont me taunt Et qui sont vraiment amis avec moi et avec qui j'ai des délires Mais il y a des personnes comme tout à l'heure par exemple Fumo Qui lui est un real haters Et pareil nuit à la communauté comme d'autres personnes Mais voilà, faites attention, essayez de faire la part des choses entre ces personnes les amis Du coup Ying, pas très très fort Mais apparemment ça a payé ses fruits Sur la première map Ying qui peut poser des illusions pour ceux qui l'ignorent Des petits tips on va dire juste comme ça pour jouer Ying Quand vous jouez Ying, essayez de jouer avec vos illusions en miroir C'est à dire vous posez l'illusion Et vous essayez de rester en image miroir avec votre adversaire C'est à dire il faut que l'illusion soit entre vous et votre adversaire Et vous vous essayez d'être collé ou juste derrière votre illusion Et vous jouez avec ça Pourquoi ? Parce que quand votre adversaire va essayer de vous tirer dessus Il va focus l'illusion en premier Donc de 1 vous n'allez pas perdre de PV Vous pouvez prendre un avantage sur votre trade Vous pouvez le brain Et voilà vous n'allez pas prendre de dégâts Et vous vous pouvez lui en mettre C'est ce qui est plutôt utile Pareil des petits combos tout bêtes Il y en a ils disent il n'y a que Fernando qui peut counter l'ultime de Drogose Et bien non avec Ying vous pouvez le faire également Si le Drogose fonce vers un allié à vous Vous faites pop une illusion avec votre Ying juste devant votre allié Et Drogose va se la prendre Et vous allez avoir counter son ultime Donc voilà On va voir si c'est ce qui va se passer avec le Drogose des D69 Et la Ying des QG Mais vous pouvez également la mettre devant vous pour vous sauver ou quoi que ce soit Donc sachez que c'est possible de counter autrement l'ultime Drogose Que par l'ultime de Fernando On a un Maldamba du coup qui va être joué de la part de Guerra Côté D69 Du coup on va partir peut-être sur un second tank Ou un damage côté QG Vu qu'on n'a pas vu la game d'avant je ne pourrais pas vous dire Parce que je ne sais pas du tout ce que joue QG Ils partent sur un double healer avec un groc Donc là en fait ce qu'ils veulent faire c'est partir vraiment sur un groc offensif Et partir sur du contrôle Beaucoup de snare Pour essayer d'empêcher ce Maldamba et ce Drogose De nuire justement au QG Oula on a le son qui sait Ah ils sont dans la game là c'est pour ça Je me suis dit attendez Le son c'est cut comme ça d'un coup What the fuck quoi Allez let's go Let's go les potes Je vous redrope un peu pour ceux qui n'auraient pas Oups Pour ceux qui n'auraient pas voté Oula la régie à la Dreamhack là ils ont des petits soucis là C'est pas grave ça arrive J'ai eu quelques soucis également tout à l'heure Sur mes écrans Pour ceux qui n'auraient pas voté Ou lâché Une petite note En réponse N'hésitez pas à y aller Appréciez vous les shootcasts que je fais sur Paladin les amis Principalement celui de la Dreamhack Valencia Je compte sur vous pour un maximum de votes Qu'ils soient négatifs ou positifs Peu importe j'aimerais bien avoir votre feedback Ça me fait vraiment plaisir Et je vois qu'il y a beaucoup de positifs Et ça me fait encore plus plaisir Merci à vous les bros On attaque du coup cette deuxième map Parce que là pour l'instant QG mène sur ce BO5 1 à 0 Ouh le Grok est déjà très très low Le Buck vient de tomber de Sacha Et c'est Shippa qui prend le premier trade Et l'Evon Pot également C'est du 2 pour 0 Et l'Evon Pot qui prend un double kill avec sa hache Je pense que là ils veulent se réveiller Des 69 en mode Attendez vous nous avez battu sur la première map C'est pas normal On va se réveiller On va pas vous laisser briller comme ça Et on va vous mettre des stompes Oui ou non On va voir comment ça va se passer Et Sacha qui se fait pile Le Thorvald avec sa carte légendaire Qui met son shield sur un mate Sur un allié à lui Et qui lui donne 40% de damage en plus En plus de ça d'avoir un petit shield Donc c'est pas à négliger clairement Sacha qui risque de se faire sortir Perdo qui réussit son trade C'est très bien joué C'est du 1 pour 1 pour l'instant Kaga qui a pris un trade sur Bugsy On a le Bomb King qui est derrière toujours Il essaie de poc le mal d'en bas Il essaie de mettre du contrôle Il risque de se faire sortir Le stun qui va passer sur Perdo Et on va pouvoir le tuer Et le Grok de Camille Qui arrive à tuer Perdo C'est bien joué C'est du 1 pour 1 C'est revenge Gera qui arrive à prendre un trade Camille qui vient de mourir Sushipa c'est du 2 pour 2 Et ça reste serré tout de même Ça reste serré les amis Sushipa double kill On va essayer de tomber le Torval Qui va tomber le triplet De Sushipa Et ça va être capturé Pour les D69 1 à 0 pour eux C'est bien joué Allez on a de l'ultime Côté BK Et côté Grok L'ultime de BK Qui vient d'être claqué Ça stun directement Gera On essaie de enlever L'apport de heal D D69 Et derrière On met une offensive Sacha qui vient de nous faire Un très gros plays Peut-être que pour vous Ça paraissait un peu normal Mais là il a fait un jump in Il est allé chercher Bugsy et Shippa Très très bien joué De la part de Shippa Avec son Buck De Shippa pardon De Sacha Sur Shippa et Bugsy C'est plutôt pas mal Plutôt pas mal On a pas mal d'ultime Qu'on est en train de stack Côté D69 L'ultime de Torval Qui peut zoner Mais je pense que ça risque De partir sur de la résilience Probablement Chez D69 Du moins chez les tanks L'ultime de Ying Qui a été claqué Pour l'anti-burst Allez on temporise Le pelote qui lui Est en train d'avancer Ça se fight pas mal Derrière la jungle Sur le corner Et Sacha Qui fait un énorme taf Avec son Buck Très très gros travail De la part de Sacha Là dessus Allez Kaga et Mikasa Qui prennent des trades Également Ils sont plutôt chauds Les QG Ils m'impressionnent là Clairement là Ils sont en train de m'impressionner Un peu sur leur trade Moi je me souviens Que j'ai déjà joué contre eux En compétition On les a déjà battus Mais là Ils sont plutôt chauds Ils sont plutôt chauds Donc est-ce que ça va jouer Sur le score final Ou non Quels sont vos pronostics Là en ayant vu Justement la première map Reportée par QG Est-ce que ça va changer Vos pronostics Sur ce BO5 Ou pas les amis Dites-moi Vous êtes plus pour D69 Ou pour QG Dites-moi ça Dans le chat Allez ça poke bien C'est du 2 pour 1 Pour le moment Sacha qui prend Des bons trades Allez on va essayer D'aller tomber Ce Torvald On met pas mal de headshots Le silence Qui est passé De Torvald Bomb King Qui met de gros dégâts Sur Shippa Je vois qu'on a pas mal De D69 On a quand même Un petit peu de QG Là d'un coup On a un petit peu de QG Attention à la surprise Je rappelle qu'on est en LAN Les LAN des fois Tout change Le online et le offline Ça n'a rien à voir Les amis Sur la majorité des jeux En général Les surprises On les a en offline Et non pas online Parce qu'online On est pas spécialement sécure Il peut y avoir des hacks Ou de la triche Là on est tous Avec la même connexion Tous avec le même setup Allez l'overtime Et c'est QG Qui remporte cette défense C'est très très bien joué Deux pour deux Sur ce last round Ils sont bien focus Là les QG Impressionnant quand même Je m'attendais pas A un tel niveau de jeu Là Bugzy qui est soit serein Soit il est pas très bien Des 69 qui je le rappelle Est à la base Un groupe de potes Qu'ils avaient l'habitude De jouer ensemble Si vous voulez voir Des interviews Sur les joueurs professionnels Vous pouvez également Aller sur mon twitter Il y en a Ou sur le site Paladin France Que je vous drop Là maintenant Vous avez les interviews De joueurs professionnels Et de joueurs semi-pro Si vous voulez De paladin Donc si vous voulez voir Un peu ce qu'ils en pensent Vous allez dans la catégorie Interview Donc par rapport au patch Et tout J'ai deux trois interviews Qui sont déjà prêtes Que je vais bientôt poster Mais là vu qu'il y avait Pas mal d'événements Comme la Dreamhack Je pouvais pas Je pouvais pas être partout A la fois Allez bon trade Deux pour un Trois pour un Avantages District 69 Pour l'instant ça se passe Plutôt bien Quatre pour un Uniquement le Drogoz Qui était tombé Côté des 69 De Bugzy Allez C'est vrai que ça reste serré Là le seul Le seul stomp Qu'il y a eu C'était bien Gangstar Regardez là Comme en bas à gauche Là il est en train Limite on dirait Il est en train d'hurler Il come C'est très bien joué Très très bien joué Sacha qui nous a encore Fait un double kill Sacha qui est vraiment Là au bon moment Quand il faut Il joue vraiment bien Cette équipe QG Allez let's go Ils sont bloqués A 99% Les districts 69 Pour l'instant J'essaie de Mon cast Et mes comms Sont plutôt calmes Mettons Il n'y a pas De grosses grosses actions Ça spoke Chacun de son côté Allez C'est en train de remonter Pour QG Attention Grosse offensive De la part D D69 Il est en train De reprendre du heal Là dessus On arrive à prendre Un trade Oh la 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 Le ace Qui est passé Ils sont revenus Et ils se sont imposés D69 Qui nous propose Un gros team play Là dessus Gros team play Donc voilà Je vous disais Il faut favoriser Vraiment ce travail D'équipe Sur paladin C'est pas spécialement Les damage C'est pas parce que Vous faites beaucoup De dégâts dans une game Comme un peu Sacha fait avec son bug Il fait vraiment De grosses ouvertures Et tout Mais il n'y a pas spécialement De follow derrière Avec sa team Donc ça paye pas spécialement Là voir un team play Comme ça C'était très beau Et voilà Certains ont dit Que paladin Dans les team play C'était qu'à fouillage Moi je ne trouve pas Quel est votre avis Dites moi Dites moi vous Ceux qui sont habitués A voir du paladin Ou là Qui sont nouveaux On va dire A regarder des compétitions Avez-vous trouvé ça Brouillon Pendant un team fight Avez-vous du mal A vous repérer ou pas Dites moi ce que vous en pensez On va dire visuellement Et même au niveau Des team fights Si c'est vraiment Vous avez du mal A suivre un peu partout Si vous êtes nouveau C'est un peu normal Mais est-ce que ça reste Quand même correct visuellement Moi je pense que oui En tout cas c'est mon avis Et là Bugsy Vous avez vu Il a tapé Une illusion de Ying Qu'est-ce que je vous avais dit Juste avant les amis N'hésitez pas de suivre Les tutos De Zoutrive Allez pour l'instant Deux pour un Camille qui fait une bonne offensive Là dessus avec son groc Je pense que le groc A la fin de la game Va avoir pas mal de damage Vous allez voir Ça fait très très mal Avec son snare Il met sa boule électrique Sa boule de choc Là Son clic droit Et ça peut rebondir Sur les ennemis Je pense pas qu'ils essaient Une autre meta Ça a été déjà joué comme ça C'est vrai que c'est un petit peu bizarre Leur pick Mais le double heal Avec un Un Torvald en soi En solo tank C'est faisable Parce qu'ils ont un bomb king aérien Enfin qui move beaucoup Sur ce nouveau patch Et vous avez uniquement Un bug Qui font tous les deux des dégâts Et qui ont de la mobilité Donc mettre un shield Leur apporte plus d'avantages Donc voilà On a quand même eu Une belle action Juste avant de Shippa En double kill L'ultime de BK Qui n'est malheureusement pas passé Et District 69 Qui arrive à mettre cette attaque 3 à 1 Très bien joué Très bien joué à eux Toute la journée Vous avez les commandes top deck RS Sub Vous avez également La commande braquette Si vous souhaitez voir le braquette Et comment c'est Au niveau de l'avancement Du tournoi Paladin Oh là là Bugsy qui a attaqué Énormément avec Perdo Qui a mis de gros dégâts sur Camille On a réussi à les sortir Il faut sortir Shippa Sacha J'arrête pas de me tromper là Autant pour moi Je vais boire un petit coup On a du 2 pour 2 pour l'instant Kaka qui a pris un bon double trade Sur Bugsy et Guéra Allez on prend de la visite Vous avez vu là Il a fait une émote Donc en fait Il a appuyé sur sa touche De base c'est B Vous pouvez mettre cette émote Quand vous êtes proche d'un wall Et bouger votre caméra libre Pour avoir de la visibilité Là on a Sacha Qui nous a pris un très très bon double kill Bugsy qui a tué Sacha Je ne sais pas comment Et il s'est fait punir Par Kaka Vous avez vu il met l'émote Et il essaie de prendre de la visibilité Justement C'est ce qu'il faut faire Pour éviter de se faire trade Donc c'est pareil des petits tips C'est des petits conseils Que les nouveaux joueurs ignorent probablement On va essayer d'aller reset Malheureusement trop tard De la part de Shippa C'est dommage Et c'est les QG Qui arrivent à cap Avec le Torvald 3 à 2 On essaie de revenir Si jamais QG met cette attaque On revient à 3 à 3 Et on remet la balance à 0 Et ça peut être très dangereux moralement Pour les D69 Allez ça se passe bien pour le moment On a du bon poc Allez c'est du 2 pour 2 Ça se vaut tout de même Ça se vaut tout de même Sacha qui nous refait Sacha qui fait que des double kills Il arrête pas A chaque fois qu'il fait un jump in C'est automatiquement pour faire un double kill Et là il disengage C'est normal C'est le but de Buck C'est d'aller chercher les backlines Ou les carries Et c'est ce qu'il fait très très bien Pour le moment Sacha Qui pour moi En soi au niveau des performances Et des kills Pour l'instant je le mettrais bien MVP MVP de cette map Sacha qui fait un gros café Vous avez vu il a jump in Il est allé chercher Perdo Il met de gros dégâts Il a gêné Guérin Vous avez vu les PV qu'il avait Et là on est obligé de reculer Disengage Puis le pelote qui avance quand même Tout de même bien Côté QG Allez on est un petit peu sur Sacha Ça fait plaisir de voir comment il joue son Buck On va claquer le heal On essaie de poc un petit peu Eleven pat On va essayer de le sortir Et c'est ce qui va être fait Oula on a loupé Attention On a réussi à le sortir C'est bien joué C'est du 1 pour 1 2 pour 1 Avantage pour les D69 On a une minute On a eu un gros ultime de Kaga Je l'ai pas entendu Il y a eu un petit bug graphique Sonore pardon Et là l'ultime De Grock Qui a permis de heal Et faire des dégâts On a Bugzy qui est derrière Pour donner la com On sait que le pélo d'avance On va essayer d'aller chercher Bugzy Qui est très très low Et c'est bien joué De la part des QG Qui là sont en train d'attaquer On passe à un autre degré Là maintenant Perdo qui est obligé de reculer Il est obligé de disengage Attention Sacha qui refait un double kill C'est très bien joué De la part des QG Qui sont en train de dominer Ces districts 69 C'est très très compliqué Pour ce qui se passe Attention Shippa qui risque de tomber Sacha encore un kill C'est très bien joué Il reste Guerra Kaga qui vient de tomber Guerra qui a pris le trade Sur Kaga Le bomb king On a l'ultime de Sacha Qui est claqué Également celui de Bugzy On va essayer d'aller sortir Sacha Ah dommage C'est compliqué Bonne défense De la part des districts 69 Tout petit problème de focus Côté QG Mais là on a eu quand même On est passé à un cran au dessus On a failli passer Revenir à 3-3 Je pense que là Ça va quand même rester à 3-2 Qu'est-ce qu'ils veulent faire Non je pense qu'ils vont pas Essayer d'aller trade Ah si ils essaient quand même D'y aller Le Thorvald essaie d'y aller On va donner des crédits bêtement Je pense C'est dommage Ça ne passera pas Des 69 qui réussissent Cette défense Comme je vous expliquais tout à l'heure Sur l'écart de finale numéro 2 Quand on est déjà à 3 sur 4 Au niveau des manches Et qu'on gagne une défense On ne gagne pas la map On peut pas gagner de points Parce que les défenses Sont beaucoup plus simples Vous avez un respawn plus rapide Et c'est plus simple de défendre Que d'attaquer Tout simplement Donc là ça va se jouer Sur le cap pelode Si le cap est pris par QG Ça revient à 3-3 Et ils peuvent avoir la chance De mettre l'attaque Si jamais ils loupent encore Cette attaque Mais qu'ils ont pris Le QG Et ont pris Le cap pelode Ça se jouera à la manche Encore après Si jamais ils échouent Leur attaque Pour le dernier cap point Si jamais c'est des 69 Qui remportent le cap point Là et qui mettent le 100% C'est eux qui remportent la map Et reviennent Sur ce BO5 A1 partout Let's go On est parti L'ultime de Perdo Qui est claqué directement En early round Pour donner la visibilité Au mate Voir les déplacements Et établir une strat On essaie de focus Sacha qui fait énormément mal Au D69 Guerra qui prend le first blood De ce round C'est du 2 pour 1 Pour les D69 Pour l'instant 3 pour 1 Ils sont bien Perdo qui risque de tomber Là Il tempo au maximum Et il essaie de push Et Bugziki va venir l'aider Le crachat On a failli sortir de la map Et il s'est suicidé Kaga s'est suicidé Des fois vous allez voir des champions Enfin du moins des joueurs Se suicider Pourquoi ? Tout simplement Parce que Plutôt que temporiser Low life Vous allez vous suicidé Et revenir plus rapidement Sur votre spawn Pour pouvoir group up Avec votre équipe Ca va être difficile Mais ils peuvent encore une fois Lock les D69 à 99% On va avoir de l'ultime de claqué On a le Torval qui est sur le point On n'a pas d'ultime On va avoir un ultime de Ying Je pense que dès qu'il va être pop On va pouvoir le faire spawn Voilà Directement en 99% Mais ça suffira pas Et je pense que là Ca va être compliqué Et c'est District 69 Qui va remporter Cette map Jaguar Falls Bien joué à eux Ils sont quand même Très très bien défendus Les QG Je suis vraiment impressionné Par leur performance Et District 69 GG Un partout Pour le moment Ils reviennent Ils reviennent C'est des 69 Le XZ serein comme jamais Pas de sourire Pas d'émotion On reste concentré Allez bien joué au QG Tout de même Je pense qu'il y a un petit coup Un petit coup au moral Peut-être un petit peu déçu On va regarder ce tableau des scores Top damage Bugsy Qui ressort avec 108k damage Suivi par Perdo A 102k Et Eleven Path A 72k damage Au niveau des QG On a un 105k Un 85k Et un 70k Pour Kaga Camille Et Sacha Comme vous pouvez voir Camille est quand même Top 2 damage Alors qu'il est Healer Pareil pour avoir Un deck agressif Sur Grok Grok c'est un tout petit peu Revenu sur le patch actuellement Vous pouvez aller voir Ma série top deck Et regarder la vidéo Sur Grok Que j'ai fait Et je vous propose Le deck Bugsy 2.7k de KDA Il a fait 2 premières qualifieurs Une masterline Et 2 invitationals HRX Très très gros joueur Bugsy A la cam On first pick Un bomb king Qui sera sûrement joué par Bugsy Et toujours le buck Qui fait le café En soi Ils veulent pas lâcher le buck Pour Sacha Les QG Pour les drops Les amis Vous recevez des messages Je vous ai déjà expliqué Vous recevez des messages En fait Sur Twitch Un message privé Comme quoi vous avez eu un drop Des coffres Ou des skins Maève Juste après Je peux vous drop aussi Des skins personnels Moi même Donc on va voir On va faire des petits trucs Tout au long de ces 3 jours Je rappelle que ce soir Ça termine à 29 Donc vous avez largement Le temps les amis On est parti sur une H Et une K6 Côté des 69 Et on repart sur une Ying Mako Harucus Par contre là Côté QG On part sur Dieu Double tank On essaie de rester Un petit peu plus polyvalent Et un peu suivre la meta Et une Eevee Très bien On part sur C'est bien C'est bien ce qu'ils ont fait Le double tank Un healer Ils auraient peut-être pu partir Double healer Mais là on part On décide de partir Double flanc Pour essayer d'aller chercher Je pense Le bomb king Et le mal d'en bas Éventuellement le Barry Qui peuvent être gênant Mais Barry qu'h Attention Barry qui est très très strong Sur point Et la H Qui elle également Est forte sur point Mais en termes un peu plus Offensifs De zoning Le Barry qui va être là En termes de défense Donc défensif Avec son ultime Avec ses tourelles Qui vont faire des dégâts Et qui vont gêner Il va pouvoir se régène Et en plus de ça Son wall Qui est important Pour pouvoir avoir Une tenue de point Optimale La hache Elle va poke énormément Et zoner les ennemis Pour éviter de les faire Entrer sur le point Ou autre Donc attention quand même Au niveau du papier Ça reste assez équivalent La map C'est quand même Frozen guard Donc avec le dôme En français Dôme glacé Donc est-ce qu'on va partir Sur une ying agressive Ou la ying Qui peut mettre Les illus Et heal deux personnes En même temps On va voir Beaucoup de zoning Attention pour ce cap point Ça peut être compliqué Mais on a tout de même Un rucus On a quand même Un maquois Qui reste strong Si je dois me fier Au niveau des joueurs Et l'habitude que j'ai De voir les dé 69 Je donnerai ma petite pièce Là sur dé 69 Pour cette map Mais au niveau de la draft Ça reste quand même Assez kiff kiff Ça dépend comment Vont jouer les joueurs En fait Mes QG ont quand même Une très bonne draft Là C'est pas une draft random Comme on peut avoir l'habitude De voir sur des cups ESL Où des gens ne savent pas Spécialement Comment drafter Comment Quoi choisir Quoi prendre comme counter Ou quoi faire comme strat Là ça reste un petit peu mieux Que ce qu'ils ont fait Sur les deux maps précédentes On va voir la petite cinématique De Frozen guard Et puis on va attaquer Justement Cette map Dôme glacé Ouais c'est vrai Que ça serait une énorme surprise Que QG remporte Remporte ses quarts de finale Ou au moins Remettre encore une map Allez c'est parti On est parti Les amis Let's go Willow n'est pas Beaucoup joué en LAN Non Mais avec les patchs à venir Peut-être Là sur l'OB 52 Elle était pas jouée du tout Mais avec les buffs Qu'il y a eu C'est possible qu'elle revienne Sur les futures compétitions Allez let's go Ça poke pas mal Le first blood de Sasha Et de Kaga Qui sont vraiment en train De faire le café Avec les flankeurs Le doublé de Kaga De Sasha pardon C'est du 3 pour 1 Allez Bugzy qui est toujours en vie Attention il risque d'y passer Il est midlife Il est face à un recus C'est un bug Ça va être compliqué C'est Camille qui arrive à le sortir Le petit stun qui passe Mais là dessus QG On réussit à dominer Et domine clairement Le point 100% Et 1-0 On ouvre bien 7 early 7 early map Si vous préférez Au niveau des points Pour QG Mais j'ai l'impression Qu'en tant que challenger Ils ont vraiment la patate La QG Parce que Parce que c'est vraiment Intéressant Le gameplay qu'il nous propose Moi je me souviens Quand j'ai joué contre Quand j'étais encore Joueur compétitif On leur avait mis Quand même un petit stomp C'est vrai que Sacha Était déjà très fort Il était assez gênant Sacha sur sa cassie Et sur son bug Mais là Le niveau du team play En général des QG A vraiment augmenté Comme quoi Et Sacha qui fait le café On engage On va chercher le carry On disengage On va aller chercher L'AV si possible Pour essayer d'aider Enfin d'aller tomber Eleven pot Aller aider l'AV Allez ça poke bien Ça poke bien là dessus Vous voyez en bas à gauche Les joueurs qui se comment Entre eux La communication très importante Sur ce jeu Les focus également Savoir qui et quand focus Et au bon moment Les bons personnages Pour créer des opportunités C'est aussi de la technique C'est aussi à apprendre Sur Paladin Allez bien joué C'est comme ça Qu'on gagne des team fight La H qui a claqué Quand même un bon Un bon ultime Bon timing Un petit peu perdu Camille Mais il a quand même Mis de bons dégâts Sacha qui derrière Fait le café Il prend un bon trade Sur Shippa Un pour un Pour le moment Allez Sacha Qui a beaucoup de mobilité Il bien hein Sacha Il se fait bien tenir Également par Par le mal Par le mal J'allais dire Par la Il faut que je mange Un petit truc Parce que là Je commence à avoir Un petit peu de mal Je vous avoue A tenir la cadence Tout seul Allez bien joué Deux pour deux 40 secondes Allez pour l'instant C'est bien réussi Côté des 69 On a réussi à faire Une bonne défense Avec ce barrique Et la H qui zone pas mal On a de l'ultime On est en train de stacker De l'ultime Pour réussir cette défense Et éviter Les QG Enfin leur faire Éviter que les QG Creusent l'écart Deux à zéro Au niveau Au niveau des rounds On poke plutôt bien Sur le Mako Avec Perdo On a l'info Sur le côté droit On a toujours Un ultime Côté Cassie Mais je pense Que ça peut être Plus un ultime BK qui risque D'être claqué Pour cette défense D'accord Barrique il claque Tout de suite Ça se passe Plutôt bien Pour le moment Grosse attaque Tout de même Des QG Mais ils vont se faire sortir Et très bien joué Ça va être une défense Réussie Pour les districts 69 Bien joué Très très bien joué On voit le main stage Les D69 Qui sont à gauche Et les QG à droite Désolé si vous avez entendu Un petit peu De son nuisible Je vais me faire Un tout petit sandwich Pour manger un petit peu Les amis Parce que là J'enchaîne J'enchaîne les castes Il faut bien Que je puisse me nourrir Également Allez je rappelle Qu'on est toujours Sur PC Les consoles C'est après Ce sera après Les consoles Et là On est reparti Let's go On est parti Du coup Pour ce troisième round Sur la troisième map Également Il y a un partout Au niveau des scores Sur ce BO5 Une map De chaque côté Pour D69 Et QG Perdok a réussi A prendre un bon trade Sur Sur le Makoa Kamiki Revenge Également Allez l'ultime Qui est claqué Au bon moment De la hache Va prendre deux dégâts Oula le filet Qui est passé On va essayer De mettre des gros dégâts Malheureusement Ca ne passera pas On reprend du heal Tranquillement Et on va aller sortir Eleven Path Bien joué De la part de Kaga Et là la tenue de point Est vraiment optimale Côté QG Ca se passe vraiment bien Pour le moment Donc là Que le glace Régène un tout petit peu Malheureusement On n'a pas la carte légendaire Donc on ne régène pas Et on poke Avec Eevee Et c'est capturé C'est capturé Côté QG Bien joué à eux Le doublé de Sacha Également Même le triplé Je mange un tout petit peu Les amis Excusez moi Et ça se passe Et ça se passe Plutôt bien Pour les QG Là Ils sont vraiment bien dedans Tant qu'ils arrivent A prendre Les capes payload C'est un réel avantage C'est un réel avantage De pouvoir avoir Une tenue de point Idéale Et surtout Pour les last round Au cas où On arriverait à 3-3 Allez Camille Qui poke énormément On a l'ultime Il prend de gros dégâts Par l'even pat Là dessus Il essaie de zoner Il bouge énormément L'eyeing Qui peut éventuellement Bodyblock Avec ses illusions Si vous mettez devant une porte L'ennemi ne pourra pas sortir Tant qu'il n'aura pas détruit L'illusion Donc ça peut être utile Parfois Le bodyblock est vraiment Intéressant Dans le jeu Et la bonne défense Côté des 69 On va essayer de push Un peu justement Les QG à leur spawn Et les démount Vous avez vu On tire On essaie de démount Démount pardon Ta note descend Zoutrive Comment ça ma note descend J'ai le droit de manger Les amis quand même Allez on poke correctement Bugsy qui met de bons dégâts Je suis pas également La défense est plutôt bien Pour l'instant Kaka arrive à revenge Sur l'even pat Allez bien joué Bugsy Qui prend un bon trade Et pour l'instant Plutôt calme On va attendre que les QG reviennent Ils ont du mal à s'implanter La défense est plutôt bien Mieux gérée que tout à l'heure Côté des 69 On a quand même un réel avantage Au niveau des stats Côté QG Comme vous pouvez le voir Sur le côté gauche Allez 5 secondes Pour aller planter Ce payload De la part des QG Ça va être compliqué je pense Car là il faut faire un perfect On est en overtime On n'a pas le droit à l'erreur Sacha qui essaie d'aller gêner au maximum Pour aller chercher Perdo Et il arrive C'est bien joué Il va disengage Et pour l'instant on arrive à prendre des kills Mais ça va être compliqué Les 20 potes et Shippa Qui font vraiment le café sur le payload Et on est en train de faire reculer Les joueurs QG On essaie de reset l'overtime Mais ça va pas être possible Et on va partir Sur 2-2 GG des 69 On revient à 2-2 La balance est remise à 0 Pour le moment Allez Arrêtez de me taunt J'ai pas mangé depuis tout à l'heure J'ai le droit de me nourrir un petit peu C'est très fatigant De caster Sachez-le C'est très compliqué Surtout quand on débite de paroles On va attendre et attaquer Ce nouveau round Je rappelle que c'est la 3ème map C'est un BO5 Pour ceux qui viennent d'arriver Je me doute bien que vous rigolez les amis Je me doute bien Allez on est parti Après il n'y a pas spécialement De grosses actions impressionnantes Comme tout à l'heure Comme on a pu voir On a un ultime de Rukus qui est claqué On claque tout de suite l'ultime de H Pour essayer de counter et pas prendre de dégâts On va essayer de la zoner Allez c'est du 2 pour 1 Avantage pour les D69 Pour le moment 2 pour 2 Le Makahawk est toujours là Avec la Ying La Ying qui reste très très strong Elle arrive à Brain avec ses illusions Ça se passe plutôt bien pour le moment Et on reprend l'avantage Côté QG Sur le Pelode Je ne sais pas qui essaie de rester proche de ses tourelles Les bottes propulsées Il n'a pas la carte avec le petit shield Le hook Qui a failli passer mes Perdo à revenge directement Et le doublet de Perdo On va réattaquer sur le Pelode tout de suite On a un ultime Attention Perdo qui risque de mourir Sous les balles de Sacha C'est ce qui vient d'être fait C'est compliqué On a toujours le rucuse de up On a le barrique Il a un ultime Il peut faire quelque chose Si c'est difficile pour lui Et là pour l'instant Ça se passe plutôt bien Il faudrait que quelqu'un Il push justement Sacha est toujours là Le hook qui n'est pas passé On a pris un stun direct C'est compliqué Eh la Evie qui vient de tomber Mais la Evie avec le Buck Ils vont chercher les backlanes Et du coup ça les fait bouger Les D69 C'est gênant pour eux Et c'est bien joué De la part de Evie et Buck C'est leur rôle D'aller chercher Les adversaires Et les faire move au maximum Et là ça va être cap Pour D69 L'ultime de Shippa Qui avait été claqué Et c'est un 3 kill A 0 Le stun en plein vol De Guerra Sur Sacha Enfin c'est Sacha Mais j'ai l'habitude De dire Sacha Et 3-2 On repart 3-2 pour D69 Très beau retournement De situation Et on va attendre Et on va attendre Que le Pelode avance Attention à pas trop grid Et split De la part du Makoa Qui part tout seul Et qui se fait punir Allez ça Ça poque plutôt bien Et là côté D69 Ça roule C'est du 1 for 1 Il faudrait group up Parce qu'ils sont en train De faire les QG S'ils se prennent du 1 for 1 En attaque Surtout pour le 3 sur 4 Ça peut être difficile Et perdre la map pour eux Et c'est bien ce qu'ils ont fait Ils ont bien group up Pour éviter justement De prendre un 1 for 1 Allez le doublé de Kaga Après avoir mis son ultime C'est bien joué C'est très bien joué On essaie de ralentir Ce Pelode au maximum 1 minute 20 Il est déjà sous la deuxième arche Attention quand même On arrive à A gagner du moins cette défense Et on va push On va push Allez on poque On la démount correctement On essaie de group up Faut pas mourir bêtement là les QG Il faut poque à distance Il y a l'even pot Qui essaie de flank avec sa H Il va essayer de zoner Le coup de Le knockback Il passe pas Enfin il passe Mais pas sur la bonne personne Allez c'est assez calme C'est beaucoup de 1-1 Sur ce match up Sur ce trade A vous de me dire Sur le live Du moins pour ceux qui étaient là Quel est votre moment fort Le meilleur moment que vous avez vu Durant le live Depuis tout à l'heure Sur les quarts de finale Moi c'était vraiment Sur Stone Keep Tout à l'heure Entre les cryptiques Et les Dénial C'était vraiment Pour moi le meilleur match Pour le moment Le meilleur quart de finale Que j'ai pu voir Parce qu'il y avait du spectacle Et oui C'était beau à voir Et je pouvais au moins Shootcast tout ça Là mis à part des petits doublés Comme il se passe Il y a du 2 pour 2 Ça défend Ça attaque Ça défend C'est pas spécialement spectaculaire Il n'y a pas grand chose Entre guillemets à dire Mais ça joue plutôt bien Quand même côté QG Qu'ils arrivent à tenir tête Au D69 Et ils sont en train De réussir cette défense Les QG qui viennent nous faire Un triple kill Doublé de la heavy Et un kill De Ying Et cette défense réussie On revient à 3-3 Ouais normal Dénial contre Cryptech Moi j'ai kiffé Caster ce moment là Surtout le dernier fight À un moment là C'était waouh J'ai débité en parole Et ça m'a fait vraiment plaisir Justement Qu'il y ait ça Et de grosses actions Comme ça Pour me permettre À moi en tant que caster De proposer du contenu Justement comme ça Plus ou moins professionnel On va attaquer du coup Le dernier round De cette map Qui est la 3ème map C'est Dôme glacé Donc Frozen Guard Et on va y aller On a de l'ultime Côté heavy encore Côté buck Côté Makoa Bientôt côté Ying C'est différent On a du fear Et un ultime défensif Côté barrique Côté des 69 Attention Niveau early C'est largement en avantage Pour QG Le barrique est tombé Les ultimes sont tombés Il y a juste le Damba Qui avait balancé le sien Ça n'a pas suffi On est quand même En avantage Pour QG Là Ying a balancé son ultime Au bon moment Et là Pour l'instant Très très gros avantage Côté QG Il risque de remporter Cette map De nouveau À moins qu'on ait Un gros gros comeback De la part des D69 On va avoir un ultime Barrick La case Il vient de tomber Ça va être compliqué Est-ce que Barrick va claquer Son ultime Intemporecité Temporisé Oui c'est ce qu'il est en train de faire Malheureusement il va se faire sortir De la part des joueurs QG Ils sont en train de dominer Et de push Il y a Bugsy Qui balance son ultime Ça ne suffira pas Malheureusement Et c'est QG QG qui remporte Cette map Une fois de plus Face au District 69 Wow Nice C'est nice de voir ça Les QG Qui sont aussi solides Regardez Il est ému Il est ému Et t'as raison mon pote T'as raison Parce que t'as fait une grosse game T'as fait une grosse game Mon gars Face au D69 Tu mérites de montrer Que vous avez progressé C'est bien joué à vous Les QG Et oui Ils sont députés Les D69 C'est comme ça Vous pouvez pas toujours gagner Les potes Mais ça fait plaisir De voir les QG Qui gagnent On va regarder un petit peu Au niveau des damage Ce qui s'est passé Cassy en top damage Père d'eau à 96k 91 et 91 également Pour Eleven Pot Et Bugsy Comme vous pouvez le voir Comme je le disais tout à l'heure C'est pas spécialement Quand vous faites le plus de dégâts Que vous gagnez Là vous allez me dire C'était serré Il y a eu 3-3 Effectivement Donc 4-3 pour QG Mais regardez Père d'eau top damage Et les damage juste en dessous Le meilleur c'est Kaga Qui a 89k Avec sa heavy Et malgré tout Ils ont gagné Le team play Est vraiment optimal Sur Paladin Sachez-le les amis On a du coup 89k 59 Enfin 67 et 59 Pour Kaga Kami et Sacha Au niveau des heals C'est assez serré Guerra qui reste quand même Premier devant Le healer des QG Eleven Pass Joueur russe Qu'on a habitué de voir 1.6 de ratio Pour l'instant Au niveau du KDA Le plus faible Qu'on ait vu Premier qualifieur 2 1 Master LAN Et 2 HRX Invitational Bien joué à lui En tout cas On peut voir Les joueurs Qui prennent soin De leur stuff On voyait juste Derrière Eleven Pot Les stuff Un peu les claviers Mis par terre Un peu à l'arrache Ils sont plutôt contents Les QG Ça fait plaisir De voir le sourire Comme ça Tant mieux Je le rappelle En LAN Tout est possible Les amis Il y a énormément De surprises Est-ce que La prochaine map Qui va arriver Les QG Vont la remporter Si oui On pourra dire Au revoir Au D69 Ca posait de nombreux Problèmes Par rapport à Eleven Pot Qui a failli être Kick plus d'une fois Des D69 Du coup Voilà On a le fameux Makoa Et le barrique De pique Côté D69 On repart Une fois de plus Sur intervalle Du coup La double tank Et la Ying Bah écoutez La Ying Qui revient Et ça va Faire plaisir A lumière Je pense De voir Justement Cette Ying Qui fait effet Sur ces games Et qui propose Du bon Du bon heal Du bon support La Cassie Qui va être Pour Pour Perdo Je pense que là Celui que vous voyez A la cam C'est C'est Chippa Qui va prendre Le barrique Et du coup Le mal d'en bas Pour Guerra Last pick Est-ce qu'on va encore Repartir Sur Un flan Peut-être une Eevee Encore Pour essayer d'aller gêner Ou un damage On va voir Qu'est-ce Qui va être Pick Je pense que Kaga Il peut Il peut largement Partir sur sa Eevee Sur Frog Island C'est très très fort Il peut faire le café Là-dessus Et ouais C'est la Eevee Qui est pick Bien sûr Bien sûr Est-ce que QG va réussir A mettre un 3-1 Au D69 Ou alors On assistera A un 2-2 Et peut-être un 3-2 Juste après J'aimerais bien Qu'il y ait le 3-1 J'aimerais vraiment Qu'il y ait le 3-1 Let's go Il y a déjà Des Grover de pick Alors Pour le patch Là actuellement Non Parce que Grover N'est pas spécialement Opti Pour la compétition Du moins Sur ce patch Qui est l'OB-52 Nous nous sommes à l'OB-54 Mais l'Alan est à l'OB-52 Il joue sur le patch 52 Parce que l'Alan était déjà annoncé avant Il se soit entraîné Sur cette méta Voilà pourquoi Vous ne voyez pas Par exemple Certaines cartes légendaires Qui ont été reworked Comme pour le Bomb King Qui avec sa poppy-bombe A énormément de mobilité Et qui reste très très fort Ce qui n'est plus le cas Sur l'OB-54 Pourquoi il n'y a pas de Ceris Et bien écoutez Parce que tout simplement Les QG n'aiment pas jouer Ceris Apparemment Oula On a eu un petit drop Allez on est parti les potes Peut-être la dernière map Si QG arrive à signer Frog Island Ce sera terminé pour D69 On va voir notre ami Torval Que moi j'apprécie énormément jouer Allez on casse le wall tout de suite Le outil passe Eleven Path qui risque de partir Comment ils sont packés Les D69 Très très grosse agression DQG C'est le first blood de Camille Sur Eleven Path Avec Shasha derrière Qui balance un bon kill Sur Shippa Les deux tanks sont down Et on peut push Vous avez vu je vous avais dit quoi Ça va très très vite Il y a eu à peine deux kills Qu'on est déjà dans les spawns On est déjà en train de gêner Ces D69 Et les kills sont en train de tomber Et c'est en train de tomber Les QG sont en train de dominer Frog Island Qui reste une map très technique Allez 1-0 pour QG Ça se passe plutôt bien Si QG arrive à détrôner des 69 Je vous drop des skins A la fin du match Vraiment par plaisir Déjà de votre activité Par plaisir Que QG Ait gagné Si c'est le cas Allez let's go Voilà le critique qui passe A 1300 Puis derrière l'auto A 1000 Et les 900 Ça va très vite Allez ça pop plutôt bien C'est du 1 pour 1 pour le moment Grosse offensive On arrive à revenir tranquillement Les D69 Pour pouvoir défendre Le healer qui vient de tomber Mikasa Allez on group up Côt QG Vous voyez ils sont en train de reculer Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas donner de crédit Bêtement au District 69 On est en train de reculer tranquillement Pour refaire une offensive En groupe Afin de faire plus de team play On a juste On a juste Chacha Qui essaie de poke Un petit peu avec ses jump in Il essaie d'engage Ou venir sur le flanc C'est son rôle Il essaie de justement Enlever ce group up Côté des 69 Essayer de les dépacker Un tout petit peu Too late malheureusement L'ultime de la heavy Qui a été claqué Ce sera peut-être pas suffisant Mais ça fait avancer le payload Et ça fait reculer les D69 On va pouvoir remettre une offensive Étant donné que la cassie Est très très low C'est ce que le Rucus Essaie d'aller chercher Malheureusement bien défendu Et ça fait un double kill Côté des 69 Et ça se passe plutôt bien Encore un group up Il reste 35 secondes Pour les QG Pour mettre cette attaque Et creuser l'écart Sinon ça fera un partout Au niveau des manches Et ça sera une défense réussie De la part des D69 D69 Allez encore une fois La cam sur les QG Qui come énormément Je ne saurais pas vous dire Qui est qui au niveau des joueurs On le verra juste après Je connais en soi les joueurs Mais pas les visages Allez bugz Je ne sais pas qui arrive à prendre des bons trades C'est du 2 pour 0 Et là ça continue Ça enchaîne Ça va être une défense réussie Pour D69 Bien joué On voit que ça come un petit peu moins Côté D69 Allez un partout Bien joué Je rappelle que vous pouvez Drop des skins Dreamhack Maève Sur le live Il vous suffit d'être actif Sur le live Durant les 3 jours Durant toute la compétition De cette Dreamhack Il vous suffit d'être Sur le live Et sur le chat Voilà d'être connecté Vous avez également un giveaway Que je vous pop à l'instant Donc il y en a 2 Le premier entre parenthèses Numéro 1 Vous pouvez gagner un skin random N'importe Ça peut être n'importe quel skin Et des cristaux aussi Donc des gemmes Pour acheter des skins Ou quoi que ce soit Et le deuxième C'est pour Celui qui a entre parenthèses 2 C'est pour le skin Dreamhack Maève En early Pour l'avoir en avance Je vous en drop juste après Également Mais sachez que vous pouvez avoir L'auto drop C'est à dire Être sur le live Et vous pouvez en drop Faut n'oublier pas Lier son compte Twitch A votre compte Airez Pour ça vous avez un lien Vous allez sur le site officiel Airez Et vous pouvez lier votre compte Sinon vous ne pouvez pas avoir de drop J'essaie de vous le rappeler régulièrement S'il y a des nouvelles personnes qui arrivent Et pour l'instant ça se fight plutôt bien On a un ultime de Kamikai Teglak Et malheureusement il se fait sortir Le père d'eau Avec sa cassie Mais de gros dégâts C'est du 2 pour 1 Avantage pour District 69 On a un ultime de Chacha Il va se faire sortir Attention la tourelle du barrique Qui vient de la tuer La tourelle je rappelle Elle est déployable Sur Paladin Il faut les focus les amis Tout ce qui est Tourelle de barrique Illusion de Ying Totem de Grok Mine de Kinessa Le totem Du moins le Le petit totem De Inara également Qu'est-ce que vous avez d'autre Je crois que c'est tout Je crois que c'est tout En tout cas tout c'est déployable Il faut les focus Parce que c'est très très important Et c'est un réel avantage Les déployables sur Paladin Donc les tourelles d'un barrique Peuvent faire très très mal Allez ça se passe plutôt bien Pour District 69 Qui arrive à prendre un bon Triple trade Bientôt le Quadra Et peut-être le Ace Et c'est fait Ils ont réussi à éliminer Pardon Les QG Et ils reprennent l'avantage Deux à un Allez faut pas qu'ils baissent les bras Les QG Ils nous proposent du bon gameplay Pour le moment Allez ça poke bien Ça poke très très bien Allez double kill Côté des 69 Le Pelode est en train d'avancer A une vitesse pour l'instant Si le Pelode est dans les 1 minute 45 Il est déjà dans le virage Donc au niveau de l'arbre C'est vraiment bien Ça veut dire que le Pelode A quasiment pas été retenu Au niveau des timers Donc là pour l'instant C'est un peu ce qui est Ce qui est en train d'être fait Et c'est ce qui va être fait 1 minute 50 Il est déjà dans le corner Au niveau de l'arche On le voit pas là Parce qu'on est sur Sur perdo C'est en train de group up Et il est déjà dans la descente Pour les 1 minute 40 Il est déjà dans la descente Donc attention Attention Des 69 risquent de creuser l'écart A moins qu'on ait un réel retournement de situation On a un ultime balancé de la part de Camille Pour essayer d'aller prendre un kill sur Shippa C'est réussi malheureusement Bugsy qui revenge Et Kaga à son tour Qui prend un kill sur perdo Et c'est encore un kill derrière Donc là il y a beaucoup de 1 for 1 Allez encore un kill Puis un autre kill Il y a énormément de revenge A chaque fois Un kill puis un revenge Un kill puis un revenge Et là ils ont plutôt bien réussi Les QG A faire leur défense Ils gagnent un petit peu de temps Et on essaie de faire reculer Ces districts 69 Qui sont toujours là Dans le corner Au niveau de l'arbre 1 minute 5 Pour eux Pour mettre cette attaque Allez l'ultime de Bugsy Qui est claqué On essaie d'aller dans la backlane On arrive à shooter Le bug de Chacha On va essayer d'aller chercher Le healer C'est important de downsetting Et c'est ce qui va être fait On reload au cas où On prend de la mobilité On met une bombe grognon Pour essayer de zoner Bon Kaga qui arrive A prendre un kill sur Bugsy C'est du 3 pour 1 Et là des 69 Qui vont creuser l'écart Personne ne pourra reset 3 à 1 Bien joué à eux Très très bien joué Au dé 69 Je le rappelle Qu'en faisant un slash host Pour host le live Que là je diffuse actuellement Vous gagnez des points Vous pouvez gagner des points Également en faisant des follow En faisant des subs En faisant des donations Et en envoyant Les messages principalement Et en étant actif Plus vous êtes actif Plus vous gagnez de points Et de l'expérience sur le live Et je pense faire un contest On verra pour des skins Dreamhack Maève J'ai un bot Qui calcule un peu Le nombre On va dire De l'activité des gens Sur le live Donc plus vous êtes actif Sur le live A la fin de la Dreamhack Je ferai un event Avec des cristaux Et des skins à gagner Pour les plus actifs Ou ceux qui auront été Les plus présents Durant son live Donc le bot fera le calcul On essaiera de prendre Peut-être les 10 premiers Je sais pas Donc on tirera peut-être Entre 10 et 50 gagnants On va voir ce qu'on va faire Mais plus vous êtes actif Sur le live Tous les jours Plus vous avez des chances De remporter des lots également Et de voir du paladin De la compétition De qualité les amis Allez 3 pour 2 Avantage pour les QG Et là qu'ils viennent De faire un ace Chachak a fait Un très très gros taf Et là QG Vous avez vu Il y a eu un ace Et là direct Ça push les spawn On attaque On attaque C'est le but Il faut push Et là c'est un 100% Qui nous propose 100% On revient à 3-2 Allez faudrait Qu'ils arrivent A mettre cette attaque Les QG Allez let's go Camille qui arrive A faire du bon trail Là dessus Camille le double kill Avec son recul C'est très bien joué On l'essayait Avec Kaga Sur sa IV De POC Un maximum Et d'aller gêner Ce mal d'en bas Et cette Cassie Regardez c'est ce qu'il est En train de faire Et c'est son rôle On essaye de POC la Cassie Et on revient On fait du flick out Du flick in flick out Donc le flick C'est quand vous TP Et vous revenez On va essayer de gêner On POC Très bien On 10 engage Avec le balai Pour l'instant Le D69 reste solide Le Pelode a quand même Bien avancé Vous avez vu 1 minute 45 Le Pelode était déjà Au niveau du corner Donc du deuxième corner Au niveau de l'arbre Donc si vous êtes là Avec votre Pelode A peu près Dans les 1 minute 40 1 minute 45 C'est que vous êtes vraiment bien Au niveau de votre timer De votre attaque Vous avez vu Il s'est suicidé Comme je vous ai expliqué Tout à l'heure Pourquoi s'est-il suicidé Parce que dans tous les cas Il savait qu'il allait mourir Et c'est pour qu'il puisse Respawn plus vite Que s'il se fait tuer Donc là vous avez vu Il a déjà respawn Il allait se suicider C'est fait exprès Il a pas taunt Il a pas tilt C'est comme ça Que ça marche sur Paladin Donc c'est pour group up Plus vite Et pour permettre au QG De relancer une offensive Plus strong Pour avoir du combo Et un gros team play Et c'est ce qu'ils sont En train de faire A l'instant Allez ça engage On a eu l'ultime de Kaga On a un counter ultime De la part du Makoa Pour pouvoir mettre de l'agression Et pas mourir tout de suite On a réussi A éjecter du coup Eleven Path Sur son Makoa Avec l'ultime de Torvald Les tourelles Qui sont plutôt gênantes Vous avez vu Il est en train de les focus Je vous disais Les tourelles C'est vraiment important C'est très fort Et Kaga ça peut être Très gênant pour lui Du coup il les focus Un petit peu Et ils essaient de les tomber Et le pilote Qui lui avance Très très bien On va peut-être revenir A 3-3 Et remettre la balance A 0 C'est compliqué On a l'ultime tout de même Côté des 69 Pour réussir cette défense Merci à tous ceux qui host Sachez que le host est gratuit Ça ne vous coûte rien Mais c'est bénéfique pour moi Et pour le cast Allez 15 secondes On a un ultime de Chacha Qui est claqué On arrive à bien régène Est-ce qu'on va pouvoir Aller sortir le mal d'en bas Ça va être compliqué Et je pense que ça va être Une défense probablement réussie Quoi qu'on a quand même Un double kill Attention 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 le pilote d'avance Je parle un petit peu Trop vite là Et ça va passer du coup Pour ses QG On revient à 3-3 Le beau plays Je pensais que Chacha Qui s'était fait sortir Allait creuser du coup Un avantage Pour ses districts 109 Mais le Thorvald Est toujours là Et ça a vraiment joué En leur faveur Merci pour les hosts Je veux voir du GG Alors je ne sais pas Si la commande Point d'exclamation Host fonctionne Je ne suis pas sûr De cette commande Je crois qu'il faut aller Sur votre profil Donc sur votre chat A vous Même si vous n'êtes pas streamer Et dans votre chat Vous faites un Slash host Espace Zootrive Donc le nom de ma chaîne Tout simplement Je ne sais pas Si le point d'exclamation Host fonctionne les amis Parce que j'en vois Beaucoup dans le live Donc dites moi Si vraiment ça marche Mais je ne crois pas Il faut aller sur votre chaîne Donc sur votre profil Donc imaginons que c'est Lumière blanche Que je prends Parce qu'elle est sub C'est twitch.tv Slash Lumière blanche Vous allez sur votre profil Vous pouvez créer un nouvel onglet Et dans le chat Dans votre chat Vous mettez Slash Host H-O-S-T Espace Zootrive Et là oui Vous allez pouvoir host la chaîne Et diffuser Sur votre chaîne à vous Ce que moi Je suis en train de diffuser actuellement Allez Très grosse attaque Une fois de plus DQG Ça vous prend deux secondes les amis Et c'est vraiment très important Et vous pouvez également gagner des points Donc c'est bénéfique pour vous également Et là les QG qui sont en train de dominer Malheureusement il n'y aura pas un 100% Parce qu'il y a 3% pour les D69 Mais ils sont en train de clairement dominer C'est un truc de fou Ce qu'ils sont en train de nous faire Ces QG Ils sont en train de se révéler clairement Sur cette map Je vous avais dit qu'ils étaient très très strong Et ils remportent cette map Let's go Même moi aussi ça m'envoie du feu là Très très chaud Les QG qui ont sorti les D69 Les amis C'est énorme Énorme Et merci à tous pour vos follow Et pour vos host Wow 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 Je veux du tweet Je veux du tweet Hashtag DHVLC17 Avec du arrobas Zoutrib Je veux voir du GG Les QG Je veux voir GG QG contre D69 Ce que vous voulez Mais GG à eux Les D69 Ils sont fait sortir Ils vont pouvoir rentrer chez eux Et continuer à strain Dommage Ils ont quand même bien joué Il ne faut pas dénigrer cette équipe Ils sont vraiment très forts Mais là Les QG sont monstrueux Ils ont proposé un gameplay Wow Wow les potes Ça me fait vraiment plaisir de voir ça On va pouvoir voir le bracket Il va améliorer On va update tout ça Je vous mets le bracket Et vous avez le Dreamhack La commande Avec le son Énorme Énorme CQG Énorme Romano Est-ce que tu peux me faire un petit tweet Que je puisse le RT avec le compte Paladin France S'il te plaît C'est quoi ? C'est quoi ?